Eh bien salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série FlutterWeb et Firebase. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans cet épisode, nous allons voir en particulier comment réaliser notre page de login. Donc, pour éviter que la vidéo ne se fasse longue, nous allons donc compartimenter cela en deux épisodes. Donc, dans le premier épisode, nous allons voir comment réaliser ce bouton-ci avec notre champ de texte. Et bien évidemment, dans le deuxième épisode, nous allons faire l'assemblage de tout le reste. Donc, pour les différents paquets que nous allons utiliser dans cette appli, on a bien évidemment Firebase Core, Google Sign-in, Provider qui va nous permettre d'écouter Firebase, Penote. Google Sign-in, lui, il nous sert à héberger notre application avec uniquement des lignes de commande. Flutter Spin Kit pour le chargement. Flutter Toast pour les messages pop-up que vous avez eu à voir lors de la démo de la connexion. Google Fonts que nous n'avons bien évidemment pas utilisé, mais à vous de voir, si vous n'avez pas envie d'utiliser Roboto comme fichier, vous pouvez importer Google Fonts. Mais l'inconvénient avec Google Fonts, c'est qu'il importe toute une panoplie de police, ce qui peut augmenter, on va dire, la capacité de votre application. Donc, à vous de voir, soit vous utilisez directement la police recommandée, soit vous utilisez Google Fonts dans laquelle vous pouvez toujours trouver la police Roboto. Ensuite, on a Flutter Feather Icon pour nos icônes et Font Housem. Moi, je les mets et il arrive que je trouve des applications sur Font Housem que je ne retrouve pas sur Feather Icon. Et pour finir, Firebase Hot. Donc, et à ce niveau, nous avons importé la police qui se trouve bien évidemment dans notre dossier font dans Asset. Vous allez vous en rendre compte que j'ai créé deux vues, le Home, la page Login, qui est une page très simple avec trois textes contrôleurs pour récupérer l'email, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Et bien évidemment, la clé qui va permettre la validation de notre formulaire. Et là, pour le moment, on retourne tout simplement à Scalefall Vite. Maintenant, l'autre vue, c'est tout simplement le wrapper. Ce widget va nous permettre de faire le basculement entre l'état connecté et l'état déconnecté. Bien évidemment, j'ai créé un dossier, Auth. Dans Auth.jami, Auth.service, c'est lui qui va contenir les fonctions qui vont communiquer avec Firebase. La première fonction que j'ai rédigée, c'est une simple fonction. Donc, j'ai d'abord instancié Firebase Hot. Et ensuite, je crée une fonction Stream de type User qui vient de la classe du package Firebase Hot. Qui va nous retourner tout simplement l'état de changement. Donc, Firebase nous fait déjà cela. On l'utilise et c'est très simple. Maintenant, pour l'utiliser, nous allons venir sur notre home. Donc, sur le main. Voilà. Et une fois dans notre main, au niveau du home, ce que nous faisons, c'est un Stream. StreamProvider.value. Comme valeur, on fait tout simplement, Auth.service.onchangeUser. Et initial value, valeur initial, on peut mettre null dans la mesure où l'utilisateur est déconnecté. Et dans le child, on peut mettre notre wrapper. Et maintenant, au niveau du StreamProvider, bien évidemment, nous n'hésitons pas de mettre le type de StreamProvider de type User. Car nous savons que OnChange, c'est un Stream de type User. Donc, les types doivent correspondre. Une fois avoir fait cela, si vous avez eu à rencontrer des soucis d'authentification, vous revenez dans Index. C'est dû probablement au fait que, dans le premier épisode de l'initialisation, nous n'avons pas mis cette ligne de code-ci. Donc, pensez à la mettre, si vous avez rencontré, des soucis lors de la compilation de l'application pour la première fois. Donc, n'oubliez pas de mettre ceci pour résoudre ce problème-là. Maintenant, attaquons-nous. Donc, on entre dans le wrapper. Pour récupérer la valeur de User qui a été injecté, c'est simple. Donc, on fait tout simplement FinalUser qui serait égal à Provider. Provider.ofContext. Et là, nous mettons tout simplement le type à ce niveau. C'est toujours le type User. Donc, on met le type qui a été injecté. Et ici, on fait le test tout simplement. Si User est égal à nul, point d'interrogation, c'est tout simplement le widget login que nous appelons. Dans le cas contraire, c'est le widget Home. Nous sauvegardons. Une fois cela fait, nous revenons dans notre login. Dans notre scaffold, donc au body, nous retournons un container avec pour paramètre ces informations-ci. Il prend la hauteur et la largeur de l'écran. Et on lui met un padding dans le decoration, une couleur blanche tout simplement. Maintenant, le deuxième paramètre. Donc, en Child, on met un nouveau container. Et voici son, ses nouveaux paramètres. Donc, Child, on va lui mettre un row, Children. Dans le expanded container, on lui met ce padding ici. Maintenant, le deuxième expanded. Lui, il va contenir un image. Image.asset.config.asset.bg Donc, si nous allons dans config, j'ai déjà tout initialisé là. C'est en fait la base dans tous les projets que nous débutons sur cette chaîne. Revenons. Donc là, dans config est recoupé, asset et color. Donc, vous pouvez mettre tous les éléments qui sont des constants dans votre application. Et là, je fais un fit. Boxfit.cover Donc, là, nous voyons déjà un peu à quoi ça représente. Le premier container, c'est celui-ci. Et voilà le deuxième avec le box shadow. On voit l'élévation qui se crée là. Donc, nous revenons. Maintenant, nous allons dans widget. Nous allons créer notre text form field. Donc, new file text field.ad Donc, voilà notre classe login text field. Ce qui va se passer, c'est tout simplement. Voici les différents paramètres qui vont être passés en paramètres. Donc, une liste de validation. Pourquoi ? Parce qu'un champ peut être soumise à plusieurs validations. La validation pour vérifier si le champ n'est pas vide. La validation pour vérifier si le type entrée est correct. C'est-à-dire, par exemple, une adresse mail. Et ainsi de suite. Donc, on a un préfixe qui va représenter tout simplement cette icône-ci. Là, c'est le préfixe. Là, c'est un suffixe. Et bien évidemment, là, c'est un hint. Le texte d'exemple que vous voyez à l'intérieur. Donc, je reviens sur le code. J'ai tout prévu. Le bool password. C'est tout simplement pour définir si notre champ de texte sera un mot de passe ou pas. Donc, s'il va contenir un mot de passe. Donc, ici, on retourne. Texte. Texte form field. Et maintenant, nous allons définir certains paramètres que nous allons utiliser. Donc, on a un bool visible. Voilà. Donc, il est nul pour le moment. Is. Focus. C'est tout simplement pour vérifier si... Donc, initialement, ce sera false. Is.Focus permet de vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le champ et veut insérer des données. Maintenant, on fait un var. Focus qui se régale. Focus node. Donc, une fois cela, nous mettons maintenant nos premiers paramètres dans notre texte form field. Le premier, focus node va prendre notre focus. C'est lui qui va détecter si on est en focus ou pas. Le deuxième, keyboard type. On vérifie si widget. Si l'utilisateur a voulu spécifier un type. Dans le cas contraire, on met un type pas à défaut. Maintenant, l'autre, c'est obscur texte. Donc, si visible. La variable C. Si, s'il arrive à un moment donné, qu'elle soit différente de nulle, vu que pour le moment, c'est nulle, là, on affecte directement sa valeur. Mais dans le cas où elle est nulle, on reste tout simplement sur password. Donc, si password est différent de nulle et que password est différent de false. Donc, password a true. Là, on fait visible tout simplement à true. Dans le cas contraire, visible reste à false. Maintenant, nous écrivons l'inistate qui va permettre de gérer l'état du focus. Car le focus est initialisé uniquement lors du initate. Donc, il est préférable de l'initialiser lors du initate 2 du composant. Donc, voilà notre composant. Avec notre classe focus, on a la méthode Alisner qui va à chaque fois détecter l'état du focus. Maintenant, on vérifie if focus.asFocus. Ça veut dire que c'est focus. If focus prend la valeur true. Dans le cas contraire, if focus prend la valeur false. Donc, on peut mettre if focus. On met E là. Voilà. Et maintenant, les autres paramètres, bien évidemment, c'est la validation de notre formulaire. On va à la ligne validator. La première des choses, si l'utilisateur ne veut pas que son formulaire soit validé, donc si on détecte que la liste de validation est nulle, ça veut dire que l'utilisateur n'avait pas envie que le formulaire soit validé, donc on fait tout simplement un return de nulle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans la mesure où ce n'est pas nulle, on fait une boucle for qui va permettre de tester toutes les validations. Dans chaque validation, une validation, c'est une fonction dans laquelle on injecte la valeur que l'utilisateur est en train d'entrer. Si la valeur injectée dans la fonction retourne des erreurs, là, on fait tout simplement le return de l'erreur que la fonction nous a retournée. Mais dans le cas contraire, où on n'a pas détecté d'erreur dans la boucle for, on retourne tout simplement un nul. Donc, une fois que la validation est faite, nous passons maintenant à la décoration de notre input texte. Donc, input decoration. Voilà. On passe d'abord un hint texte sur lequel on fait widget.hint. Et aussi, j'avais oublié, avant le décoration, on a un contrôleur dans widget.contrôleur. C'est lui qui va nous aider à récupérer la valeur de notre contrôleur. Et maintenant, la première chose que nous mettons sur le préfixe, bien évidemment, dans, Vigule, Préfixe, Icon, voilà. Là, on a notre container. Ce à quoi va nous servir le container, c'est tout simplement de faire un borderline pour nous permettre de tracer cet élément aussi. Bien évidemment, nous lui avons fixé une hauteur au container. On lui a donné une bordure droite et au centre du container. Donc, dans le child du container, nous mettons notre icône. Donc, que voici. Child, Icon, widget. Widget.préfixe. On lui donne une largeur de 65 et une hauteur de 60. Un borderline. Et on lui donne. On vérifie. S'il se focus, là, on donne une couleur. Dans le cas contraire, une autre couleur. Maintenant, l'autre élément, c'est tout simplement le border. Donc, on reste dans notre input decoration. Voilà. Et, on donne une propriété à notre bordure. C'est-à-dire, border-addline-input-border. Une border radius de 6. Et un border-side pour lui donner une couleur. Donc, là, nous avons terminé avec le champ de texte. Allons maintenant voir comment il ressort sur le login.dat. Donc, dans le premier expand, child, colon, children, et nous collons notre objet avec les différentes valeurs. On importe. Et, à ce niveau pour la validation, non seulement on valide pour l'email. Mais, on valide d'abord pour s'assurer que le champ n'est pas vide. Donc, validator.require. Donc, on s'assure que le champ, d'abord, n'est pas nul avant de vérifier l'email. Donc, après cela, là, nous apercevons notre champ de texte. Là, nous voyons que le focus fonctionne correctement. On aurait pu augmenter la bordure dans la mesure où on est sur focus. Donc, on vient sur le border-right, bien évidemment. On met l'âgeur. On fait tout simplement, is focus, point d'interrogation. On peut passer à 2. Dans le cas contraire, on reste sur 1. Donc, si je mets is focus, là, nous voyons que la bordure a augmenté. Donc, nous avons terminé avec cet élément-ci. Nous enchaînons donc avec la réalisation du deuxième composant qui est le bouton de réseau sociaux. Pour la réalisation de notre deuxième widget, du bouton de login, nous créons donc dans widget un nouveau fichier que nous allons appeler button. Donc, c'est dans button que nous allons mettre les différents boutons, dans button.dat. Donc, à l'intérieur, nous avons notre classe dans notre widget socialbutton qui aura, bien évidemment, un paramètre, une icône, un titre, une couleur, un accent color et un press. Car vous avez bien vu là que la couleur qui est là, bien évidemment, est différente de celle qui est tout au milieu. Nous revenons sur le code. La première des choses que nous retournons, c'est tout simplement un equal. Dans le on tap, nous passons tout simplement à widget.onpress.onhover. Onhover, la fonction qui nous permet de savoir si on suvole avec un curseur notre bouton qui prend un paramètre un E. Et maintenant, nous allons définir une variable bool.ishover qui sera égale à false. Donc, initialement, on n'est pas sur hover. Et maintenant, à l'intérieur, on fait tout simplement ishover est égale à E. Vu que cette variable renvoie trop si on est sur hover ou false ou pas du tout. Et je fais un setState qui va permettre d'actualiser la variable et le widget en question. BORDERRADUCE.CIRCULAR de 10. Donc là, c'est sur mon bouton. Et un child, on retourne un container. Et dans notre container, on aura une hauteur de 60 et un DECORATION. Donc, on vérifie si accent color n'est pas nul. On lui donne une couleur transparente. Donc, si accent color est nul, on lui donne une couleur transparente. Donc, dans le cas contraire, ça veut dire que l'utilisateur voulait avoir une couleur sur son bouton. Après cela, dans le child, on a un deuxième container. C'est ce container qui va nous permettre de détecter tout simplement le hover. Donc, on met ça en paramètre. Et là, on met notre décoration. Color ishover. On fait tout simplement color.withopacity. On lui donne une couleur blanche et on met l'opacité à 50%. Dans le cas contraire, c'est une couleur transparente sur le hover. Maintenant, dans le child, on met notre row. Children. Et là, nous allons mettre maintenant les deux éléments dont nous avons besoin dans notre bouton. C'est-à-dire, un premier container qui va contenir rien que l'icône. Et un deuxième qui va contenir le texte. Et on met ces paramètres. Une hauteur de 60, une largeur de 60. C'est là que l'icône sera contenue. On fait un alignment, center. Et en decoration, qu'est-ce qu'on fait ? On fait w.color. Dans le cas contraire, color.transparent. La couleur, c'est la couleur foncée que vous avez vu sur le design. Bien évidemment, border radius, horizontal. On donne uniquement les arrondis sur les côtés. Donc le côté gauche. On laisse le côté droit carrément un angle droit. Donc après avoir fait ça, on met maintenant dans le child un container. Donc lui aussi à ses paramètres que voici. Lui, il va nous permettre de gérer le hover. Vu que le composant-ci n'est pas pareil avec celui-ci. Le fait que nous voyons le hover-ci est dû en fait à ce que nous avons mis un hover de ce côté. Et un autre hover de ce côté-là. Donc nous revenons. Ce container is hover. On lui donne une couleur. Dans le cas contraire, color.transparent. Une border radius. On met toujours une border radius de left. Et on donne un hike. Maintenant, dans le child, on fait tout simplement icon. Voilà. Widget. Widget.icon. Et ensuite, color. Colors. Colors.white. Nous sauvegardons. Et pour terminer maintenant, on sort du container. On met un expand. Dans ce expand, on fait tout simplement un texte dans lequel on passe widget.title. Widget.title. Et ensuite, on met un style à notre texte. Donc, le style, c'est tout simplement color.transwise. Frontwise 500. Si vous regardez là, vous voyez que cette police-ci n'est pas pareil que celle-ci. Donc, on a prévu bien évidemment cela. Si vous vous rappelez bien, dans notre pub, nous avons importé deux polices. Donc, c'est-à-dire Roboto.m et Roboto.r. Roboto.r, c'est la police par défaut. Roboto.m est utilisé occasionnellement sur les boutons. Donc, dès qu'on arrive sur un bouton, on appelle tout simplement notre front family et nous mettons Roboto.m à l'intérieur. Donc, nous sauvegardons. Nous allons un peu tester et voir comment ça rend. login. Si nous venons directement en bas de notre et nous collons notre bouton. Donc, j'ai import social button. Je sauvegarde. La démo. Là, nous voyons que notre bouton a été fait, mais il y a un élément que nous allons ajouter. c'est le texte align sur notre texte tout simplement. On revient là. Ici, on fait un texte align point center. Nous sauvegardons. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle nous vous avons montré comment réaliser ce bouton customisé et ce champ de texte-ci. Donc, dans le prochain épisode, nous allons voir maintenant comment réaliser celui-ci, ce bouton de login et pour finir, cet élément-ci qui permet de faire la division. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne nous voir qu'une des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501